Je te présente, Jandar, Mwamba et Nielson. Tous les trois habitent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Pourtant, comme nous allons le voir dans ce film, ils rencontrent les mêmes difficultés pour se nourrir au quotidien. Jandar vit en Irak. Avec sa famille, elle a dû fuir son village lorsque la guerre a éclaté dans son pays, laissant ainsi sa maison et ses amis. Comme beaucoup d'autres familles, elle s'est réfugiée dans un camp. Ici, il n'y a pas de maison, de jardin ou de terre à cultiver. Je m'appelle Jandar, j'ai 8 ans et j'habite au camp de Shekhan. Je me lève le matin à 8h, puis je vais me laver le visage pendant que ma maman prépare le petit-déjeuner. La vie dans les camps est très difficile et nous n'avons rien. Mes enfants travaillent et avec cet argent, j'achète de la farine, des fruits parfois et du fromage. Comme ça, nous survivons jour après jour juste ça, pas plus. Enielson vit en Haïti. Ce pays est régulièrement frappé par des ouragans, des tremblements de terre, mais aussi des épisodes de sécheresse. Cultiver la terre est donc particulièrement difficile dans ce contexte. A cause de la sécheresse, on n'a plus rien à planter et aucun espoir de récolter de quoi vendre sur le marché, ni même de quoi manger. Mwamba vit en République démocratique du Congo. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique et l'un des plus pauvres du monde. Tout est difficile pour Mwamba et sa famille. Acheter de la nourriture, cultiver la terre ou même trouver de l'eau potable. Je m'appelle Mwamba, j'ai 7 ans et je vis avec les 6 frères et sœurs dans le village de Kalomba, en République démocratique du Congo. Le matin, je me réveille et je vais me laver. Je me prépare pour aller à l'école. Après l'école, on va jouer au football avec mes amis et je rentre manger à la maison. Mon repas quotidien, c'est le manioc. Mais ce que j'aimerais manger, c'est de la viande ou du poisson. Je m'appelle Vicky. Je suis la maman de Mwamba. La vie au Congo, c'est très compliqué. Que ce soit pour manger ou pour s'habiller. On ne mange que du manioc. Et si je n'en trouve pas, on doit dormir le ventre vide. Comme Mwamba, Enielson et John Barre, De nombreuses personnes ont faim sur tous les continents. À cause de la guerre, du climat ou de la pauvreté. Elles ne mangent pas assez. Ou toujours la même chose. Petit à petit, elles deviennent fatiguées et manquent d'énergie. Leur corps ne fonctionne plus correctement. Elles deviennent faibles et tombent malades. Elles souffrent de ce que l'on appelle la sous-nutrition. Cette maladie touche surtout les enfants. Elle les rend très maigres et les empêche de bien grandir. Dans les cas les plus graves, ils peuvent en mourir. Le rôle d'action contre la faim est de soigner ces enfants. Pour cela, on va d'abord vérifier leur poids et leur taille, puis mesurer le tour de leurs bras avec un outil. Le périmètre brachial. Si le périmètre du bras atteint la couleur rouge ici, donc effectivement cet enfant est malnutrition, aiguï, sévère. Si un enfant souffre de sous-nutrition, Action contre la faim va le soigner en lui donnant une pâte à base de cacahuètes, enrichie en vitamines et minéraux. Il s'agit d'un aliment médicament qui va permettre à l'enfant qui le mange de reprendre des forces et de guérir. Mais le manque de nourriture n'est pas le seul responsable de la sous-nutrition. Pour être en bonne santé, il faut aussi boire une eau potable, c'est-à-dire une eau propre. Retournons en Irak, auprès d'Amina, une amie de Jandar. On a deux types d'eau, une potable, pour boire et cuisiner, et l'autre non potable, qu'on utilise pour se laver. Nous sommes nombreux dans le camp et la quantité d'eau par famille est limitée. Au bout de l'espace commun, il y a deux sanitaires et deux points d'eau pour se laver. On partage ces espaces avec sept familles. Découvrons comment les habitants du village des Nielson accèdent à l'eau potable. Ici, tout le monde va à la pompe pour chercher de l'eau potable. Ça nous prend deux à trois heures par jour. Avoir de l'eau, c'est tous les jours un problème pour nous. Mouamba et sa famille accèdent eux aussi difficilement à l'eau. Elle se trouve souvent loin des villages et n'est pas potable. Pour aider maman, je vais chercher de l'eau. Je mets deux heures pour aller jusqu'à la source, avec un bidon de 7 litres. Souvent, j'y vais accompagnée de mes amis. Avoir de l'eau chez soi paraît facile. Il suffit d'ouvrir le robinet pour la boire. Tu peux aussi t'en servir pour te laver, aller aux toilettes ou même arroser tes plantes. Pourtant, beaucoup n'ont pas cette chance. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas d'eau potable dans leur maison. Pour ces populations, l'eau est très rare. On doit l'utiliser en toute petite quantité pour que tout le monde puisse en avoir un peu. Attendre son tour pendant des heures ou marcher sur plusieurs kilomètres avant d'en trouver. Et lorsqu'on en trouve, elle n'est pas toujours potable. Elle peut contenir des bactéries et transmettre des maladies qui affaiblissent le corps, rendent malades et aggravent la faim. Pour permettre à ces personnes d'être en bonne santé, Action contre la faim sensibilise les familles aux gestes d'hygiène pour éviter la transmission de maladies. Elle distribue des bidons pour transporter l'eau et des pastilles pour rendre l'eau propre. Elle construit aussi des pompes et des toilettes. Lorsque les gens sont si pauvres qu'ils ne peuvent plus se nourrir correctement, lorsque la terre est si sèche que rien ne pousse, que les inondations détruisent les habitations ou qu'un pays est en guerre, il devient impossible de faire pousser des légumes, des céréales, impossible d'élever des animaux et même impossible d'acheter de quoi manger au marché. La priorité est de sauver ces familles dans l'urgence, en soignant les enfants malades de sous-nutrition et en donnant accès à l'eau potable. Mais cela n'est pas suffisant. Pour les aider, il faut également leur permettre de se débrouiller seules. Pour que ces familles puissent retrouver leur autonomie, Action contre la faim va s'adapter à leurs besoins en distribuant des outils et des graines pour cultiver. Des animaux pour faire de l'élevage ou encore des coupons pour acheter des aliments sur le marché. Comme tu viens de le voir dans ce film, grâce à Action contre la faim, des villages entiers ont pu être aidés. Mais aux quatre coins du monde, de nombreuses familles n'ont toujours pas accès à une nourriture suffisante et à de l'eau potable. En participant au dessin contre la faim, tu pourras aider à améliorer leur quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !